Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on va parler d'immigration en lien avec le transport. On a deux invités, je vais les laisser se présenter. Donc, on part avec ça. Salut les filles. Bonjour. Donc, mon nom c'est Rachel Réaume. Je suis avocate associée chez Dion Réaume Avocat, un cabinet d'avocats dans la Ville de Québec. Il y a un petit peu plus d'un an, on a ouvert une division en recrutement et en immigration dans le domaine exclusivement du transport et de la mécanique. Et j'ai avec moi ma directrice générale. Donc, Chantal Côté, c'est ça. C'est moi qui étais à la tête dans le fond du volet de l'immigration. C'est moi qui supervise le volet du recrutement et de l'accueil aussi. Vous êtes deux avocates, ça vous connaît ça? Non, je suis avocate, Chantal et ma directrice générale. Oui, je suis spécialiste dans le recrutement. Parfait, c'est bon. Bienvenue dans notre podcast, les filles. Bienvenue. Pour commencer, je débuterais avec un peu dans un genre de contexte. Moi, je suis un étranger et j'aimerais ça venir travailler au Québec et principalement dans le domaine du camionnage. Comment je m'y prends? Comment je fais ça pour m'emmener au Québec et dire « je viens travailler sur le camion »? C'est un beau rêve, hein? Oui. Fait qu'on fait quoi? Il peut y avoir plusieurs manières d'entrer en sol canadien pour venir construire des camions. Si j'en cible deux qui sont majoritairement plus souvent utilisés, on va parler d'un permis d'études au centre de formation en transport de Charlebourg, chez vous ou autre. Donc, l'étranger va faire une demande de permis d'études au gouvernement québécois pour pouvoir entrer et suivre la formation que vous donnez. Sinon, la deuxième manière que l'étranger peut effectuer ses démarches, c'est avec un employeur dans le cadre d'une demande de travail, un permis de travail qui est fermé en ce moment, donc qui doit être relié à un employeur précis. Donc, c'est là où est-ce que tout le niveau recrutement comporte toute son importance parce que les démarches doivent être faites conjointement avec l'employeur. Donc, il faut s'assurer de bien trouver l'employeur et pour l'employeur de bien trouver son employé pour s'assurer de la réussite de la démarche. Il faut qu'il y ait une communication entre les deux des gens partants. Oui. Juste une question pour le travail, pas le travail, pour l'étude, pour le permis d'études. L'élève qui vient faire sa formation ici, un coup qu'il réussit, il part en stage. Donc, il n'est pas encore à l'emploi. Durant son stage, c'est son permis d'études. Au moment où il va commencer à travailler pour la compagnie de transport, est-ce que là, le permis d'études est encore valide? Non. En fait, le permis d'études a une fin. Puis, pour pouvoir travailler pour un employeur, il va devoir faire une demande de permis de travail. Donc, trouver un employeur durant sa présence au Québec, on va en profiter. Il doit en profiter, en fait, pour s'informer sur les employeurs. Vous avez un babillard en bas qui est plein d'offres d'emploi. Il doit entrer en communication avec eux parce que l'employeur doit nécessairement faire une démarche active avec l'employé pour qu'il puisse obtenir un permis de travail. Donc, ça, c'est important pour l'étudiant. Mais sinon, le permis d'études a une fin. OK. Donc, au moment où le permis d'études est terminé, là, il doit faire une demande de permis de travail. C'est-tu long? Ça va-t-il être long? Excuse-moi, il peut la faire pendant que le permis d'études est encore en vigueur. OK. Il peut prendre l'avance. Puis, on peut aussi demander au gouvernement de faire une demande prioritaire pour dire, bien, écoutez, l'étudiant qui fait l'objet du permis de travail est déjà en sol canadien. Pouvez-vous prioriser notre dossier afin d'éviter qu'il se retrouve un petit peu dans une période incertaine qu'on puisse éviter un aller-retour dans son pays d'origine? On peut le demander. C'est un comité, là, qui décide. Ça peut être refusé comme accepté. Mais sinon, les délais, c'est des délais qui sont relativement longs. Le gouvernement a fait des efforts récemment pour diminuer ces délais-là. Mais on parle, dans le meilleur des mondes, entre 8 et 12 semaines d'attente de traitement. OK. Donc, en finissant son stage, donc, si, mettons, il a ciblé son stage pour travailler à cet endroit-là, il pourrait commencer les démarches plus tôt pour pouvoir avoir de moins longs d'attente et commencer tout de suite à travailler avec un permis de travail directement pour cette entreprise-là. Exactement. OK. Bon, c'est parfait, ça. Et puis, il y a-tu, on parle d'étrangers, est-ce qu'il y a des privilèges? Est-ce qu'il y a des étrangers qui ont des privilèges ou qui ont plus de facilité? Bien, en fait, c'est sûr et certain que le Canada, aussi le Québec, a des ententes avec certains pays qui font en sorte que, on n'appelle pas ça des privilèges, mais ça facilite leur arrivée au pays. Je vais donner, par exemple, la France. Avec la France, le Québec a une réciprocité par rapport au permis de conduire. Oui. Donc, un Français, un travailleur français qui arrive ici, le permis est reconnu, on pourrait en parler tantôt, là. Ce n'est pas nécessairement une bonne décision de ne pas aller au CFTC et de ne pas aller chercher son théorique pratique, là. On parle d'un permis international, c'est ça? Exactement. Même s'il n'a pas son permis international, son permis EC ou son permis C, qui est l'équivalent du classe 1 et du classe 3, est reconnu pour une période de six mois. OK. Sous certaines conditions, mais c'est acquis. Ça, c'est là. C'est là. S'il y a juste sa classe automobile, il est obligé de passer automatiquement par le CFTC. Exactement. Pour en donner le cas de formation. Oui, exactement. Pour aller chercher le permis 1, classe 1, classe 3. OK. Donc, il y a la réciprocité des permis ou la reconnaissance un petit peu des permis qui est facilitante. Sinon, il y a aussi au niveau de l'étude. Donc, il y a une réciprocité par rapport à la gratuité scolaire. Donc, un étudiant qui va venir au centre de formation en transport de Charlebourg et qui vient de la France va avoir une réciprocité de la gratuité scolaire. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui dépendent du pays d'origine. Si je prends encore la France, le travailleur, quand on a l'autorisation, la confirmation qu'il peut avoir son permis de travail, il a juste à prendre l'avion, à venir au Québec, puis en sortant à la douane, il fait sa demande de permis de travail au douanier canadien. OK. Donc, alors que dans les pays comme le Maroc, il doit faire la demande de permis de travail à l'ambassade canadienne dans son pays. Donc, je pense à la personne qui part de son pays, qui s'en vient au Québec pour venir conduire un camion. C'est beau, mais moi, je me vois en train de traverser l'océan pour aller de l'autre côté, puis d'aller travailler, je pense que je serais perdu. Il y a-tu un suivi? Ils ont-tu de l'aide? C'est-tu de quoi? Ils sont-tu laissés à eux-autres même? Comme là, si c'est le permis de travail, l'entreprise va les prendre en main, j'imagine qu'ils vont prendre en charge toutes les... Exactement. Nous, de la façon que ça fonctionne, c'est que lorsqu'on a une candidature qui a été mise, donc un étranger qui nous envoie son CV, ce qu'on fait, c'est qu'on prend communication avec lui. On veut parler de vive voix avec cette personne-là, puis savoir, bon, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est bientôt? C'est quand? C'est projection dans le temps aussi. C'est de voir aussi cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Ah bon, c'est correct de dire, on veut conduire ici, on veut conduire des camions sur le sol canadien. OK, mais qu'est-ce qu'on veut faire de plus que ça? Est-ce qu'on veut faire du local? Est-ce qu'on veut faire du U.S.? On veut-tu découcher? Je pense à quelqu'un qui aura une petite famille, puis qu'ils veulent tous arriver ensemble. Mais c'est important aussi d'avoir un portrait très clair pour que l'expérience se passe bien. Nous, on vient collecter toutes ces informations-là, puis on prend les profils de chaque personne, puis on va aller les présenter avec nos clients, nos entreprises partenaires. Donc, l'objectif, c'est de prendre une personne, puis de la mettre avec la bonne personne aussi. Oui, vous la vendez, là. On est jumelle, on aime. Oui, on aime. On a essayé de dire mariage, là. On a dit, c'est correct. C'est l'objectif pour que ça se passe bien. On voit souvent que, bon, les gens sont réticents parce qu'ils veulent vraiment s'en venir, donc ils disent un peu n'importe quoi. Nous, c'est vraiment important. On va vraiment chercher l'information pour que ça se passe bien. Est-ce qu'il y a de la difficulté? Moi, je pense, pour moi, là, mettons, c'est un français qui a vivé ici au Québec. Parce que, lui, son but, c'est de faire des États-Unis. Puis, il y a-tu de quoi, là, avec les États-Unis qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir de la misère? Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, la langue. Il faut savoir que les douaniers américains, s'ils considèrent que tu n'es pas apte, que tu es un danger public parce que tu ne parles pas anglais, peuvent te refuser l'accès. Il faut savoir qu'ici, les panneaux de signalisation, c'est des dessins, OK? Aux États-Unis, c'est des écriteaux, OK? Donc, ici, on va avoir une flèche qui tourne à gauche avec un X, puis là, ça a marqué « Don't turn left ». Bien, si tu ne peux pas lire l'écriteau, bien, tu risques d'être un danger public. Donc, le passage de la douane à cause de la langue, ça demeure un défi pour le travailleur étranger. Donc, outre ça, c'est toute une question familiale à laquelle je pense, parce que c'est sûr, il y a certains qu'il faut savoir que, bien, si je prends encore, on a pris l'exemple d'un Français, là, je vais rester dans cet exemple-là. En France, c'est, tu sais, c'est conventionné, OK? Le domaine du transport routier est conventionné. Alors, des fois, il y a des étrangers qui veulent venir travailler au Canada, au Québec, puis qui se disent, bien, je vais faire beaucoup d'argent, parce que là-bas, c'est rémunéré au kilométrage, puis à l'acte, comme au drop-pick-up ou passage de la douane, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr et certain que quelqu'un qui va faire du U.S., qui va travailler, il va être rémunéré soit au kilomètre ou au miles, il peut avoir un incitatif de dire, ah, parfait, je vais être maître de mon propre salaire. Donc, ça, bien, ça peut être une considération que le travailleur réfléchit pour se dire, est-ce que je vais faire du transport U.S. ou je reste à l'intérieur des frontières. On sait quand même que le gros de l'ouvrage, la grosse demande, c'est côté U.S., par exemple. Est-ce que les personnes qui vont devenir immigrées, qui vont être engagées, vont devenir immigrants, à ce moment-là, est-ce que ces personnes-là ont toujours un lien avec l'entreprise? Donc, ce que je me pose comme question, c'est si je suis un étranger, je commence à travailler, je finis mon permis d'études, je suis tombé avec un permis de travail, est-ce que je suis associé toujours avec cette compagnie de transport-là pendant X années? Mais quand on fait la demande de permis de travail, c'est l'employeur, quand il remplit son étude, il va dire, bon, bien, moi, j'offre un emploi temporaire d'un an, deux ans, trois ans. Il doit justifier pourquoi il choisit cette durée-là. S'il y a un permis de travail qui a été mis suite à ce processus-là, bien, le permis de travail va avoir la durée, soit la durée qu'on a demandé, ou si le gouvernement a jugé qu'il donnait une durée moindre, bien, ça va être d'une durée moindre. Mais c'est un permis de travail qui est fermé. OK? Donc, ça veut dire que tu ne peux pas aller travailler pour une autre entreprise avec ton permis de travail parce qu'il y a le nom de ton employeur au-dessus. OK? Puis ça, bien, c'est au risque et péril de l'entreprise qui l'embauche alors qu'il n'a pas le droit. OK. OK? Si ça se faisait vérifier, ça serait problématique. C'est sûr et certain que, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, si une conjointe viendrait ici travailler, puis elle se classe dans une catégorie de profession qui donne droit à ça, son conjoint qui veut conduire des camions ici pourrait, à certains égards, avoir un permis de travail ouvert à titre d'accompagnant, de conjoint de la personne qui fait une demande de permis de travail, puis qui se classe dans la profession qui donne droit. OK. Donc, à ce moment-là, cette personne-là pourrait changer d'employeur, mais ça ne demeure pas moins qu'elle doit passer par un processus soit de reconnaissance des acquis au minimum ou bien par le biais d'un diplôme suite aux études que vous faites au CFTC. La réglementation est complètement différente. On a l'hiver, que c'est complètement différent pour certaines personnes d'autres pays qui vont venir travailler ici. Donc, tout ça doit être pris en compte, même pour une personne qui a un permis de travail ouvert. Les employeurs vont être très réticents à se dire, OK, quel est mon niveau de formation que je dois faire pour cette personne-là? J'ai investi deux mois de formation chez ce travailleur-là, mais il peut quitter demain. Donc, allez vous faire former dans un centre de formation, arrivez prêt, parce qu'un employeur qui sait qu'il a l'employé pour deux ans va peut-être mettre beaucoup plus d'efforts sur la formation parce qu'il sait que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Il va rester avec lui pour deux ans. Il y a une durée au bout de ça. C'est ça qui est intéressant. Puis, question comme ça, on parle toujours d'un Français, mettons qu'on prend cet exemple-là. Il veut venir conduire des camions, puis on sait que le moment où il va conduire des camions et le moment où il commence le cours, ça peut être long. Ça peut être quand même un 4 mois, 4 mois et demi de temps. C'est quand même la durée du cours. Est-ce que l'entreprise aurait un droit d'embaucher cette personne-là pour travailler à l'interne, travailler soit dans les bureaux, soit aux entrepôts? C'est-tu de quoi qui est possible? Ils veulent se faire énumérer. Je sais qu'ils ont peut-être de l'aide financière. On va parler d'Antoine Guillemet, mais est-ce que c'est une possibilité? Ça pourrait être une possibilité, mais c'est un processus-là qui dépend de la durée de la formation, entre autres. OK? Donc, une formation de 4 mois pourrait être trop courte pour permettre à l'étudiant de travailler un nombre X comme 20 heures semaine. OK? Donc, j'ai un bémol là-dessus, mais c'est sûr et certain qu'à tout événement, quelqu'un qui décide d'avoir un projet de vie, de s'en venir étudier pour travailler ou de venir travailler directement au Québec doit avoir des économies. Ça fait partie de nos discours de recrutement, d'expliquer le processus en entier aussi avec la personne qui désire s'en venir. On peut lui expliquer que pour les premiers mois, il n'y a pas de travail qui est possible. Ça, c'est pas un coup de tête? Non. Il faut que ça soit planifié. Il faut que ça soit planifié. Donc, il faut qu'il y ait un montant d'argent qui... Qui varie. Qui varie aussi, puis qui va varier selon beaucoup de choses. Est-ce qu'il arrive seul ou avec une famille? Est-ce qu'il arrive avec une famille, le logement doit être plus grand, coûte plus cher. Deux, son employeur, admettons qu'il passe par un permis de travail direct et non par un permis d'études. Bien, son employeur, est-ce qu'il est en région éloignée? Si oui, il faut une voiture. Il n'y a pas de transport en commun. Fait que là, le budget est différent. Bien. Donc, puis pourquoi on parle d'un mois? C'est entre le théorique et le pratique. Entre l'examen théorique et l'examen pratique, il y a une période d'apprenti où est-ce que tu dois être accompagné pour conduire. Bien, c'est sûr et certain que c'est soit que l'employeur, s'il y a un poste de disponible, pourrait mettre à travers l'étranger être chauffeur pendant cette période-là. Comme ça, il pourrait être rémunéré un petit peu, puis en même temps avoir la conduite avec un collègue. Mais s'il n'y a pas d'être chauffeur, si c'est juste du U.S., puis qu'il n'y a pas question qu'on parte à deux au U.S. faire quatre découchés, bien là, OK, mais pendant 30 jours, ça se peut que tu ne puisses pas travailler. Il faut des économies. Il y en a qui arrivent avec pas assez d'argent. Puis déjà que changer de pays, c'est un défi en soi, avoir des problèmes financiers en changeant de pays. On ne veut pas ça. On ne veut pas très moins ça dans la vie non plus. Mais vous autres, vous faites quand même, vous discutez avec cette personne-là, mais est-ce que vous faites vraiment une étude élaborée sur les conditions? On sensibilise grandement l'arrivée, la façon que ça se passe, oui. Puis, bien, on valide tout ce qu'on peut valider avec eux pour s'assurer que ça se déroule bien une fois d'arriver ici. Est-ce que vous autres, arrivez ici au Québec, ça prend le loyer. Donc, ça, j'imagine qu'ils doivent être aidés pour ça. Ils doivent être aidés pour, au moins, s'enligner les premières semaines. Bien, nous, notre accompagnement, là, tu me diras si je me trompe, là, mais ça va juste qu'on envoie une procuration pour qu'il puisse la signer, pour qu'on puisse aller signer le bail pour lui et tout ça. On planifie tout l'accueil, toute l'arrivée ici. C'est très carrément. Oui, oui, c'est vraiment un 360. On va les chercher à l'aéroport. On est bien contents de les voir après toutes les communications qu'on a eues. L'objectif, c'est de bien intégrer la personne aussi au Québec. Donc, on se rend jusqu'à l'appartement. Oui, oui, tout à fait. Parfait, ça. Puis, dites-moi si je me trompe, il y avait un certain temps, j'ai déjà eu une entreprise où on avait justement des immigrants et puis il y avait des travailleurs interrangers. Et puis, bien, de un, c'était difficile. C'est de plus en plus difficile parce que dans le domaine où on était, là, c'était pas comme un manque, là, flagrant chauffeur comme on a aujourd'hui. Donc, c'était plus compliqué. Je sais qu'avec le permis de travail, au bout de quelques temps, je ne donne pas de temps parce que je ne suis plus sûr, là, mais il devait sortir du Québec pour revenir, soit aux États-Unis, là, pour faire le tour du poteau. Exactement, je n'osais pas le dire non plus, mais c'est-tu quoi? C'est-tu vraiment le cas ou? Non, il faut dire que si le dossier est bien fait, OK, il n'y aura pas à faire le tour du poteau. OK. OK. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une demande de résidence permanente prend environ 18 mois minimalement, minimalement. C'est sûr et certain que si un travailleur étranger arrive ici puis il a un permis de travail de deux ans, bien, c'est soit qu'on le renouvelle, mais c'est encore des frais, puis il est encore attaché à l'entreprise. Mais si ça va bien, tant mieux. Mais si ça ne va pas bien, c'est sûr et certain qu'il y a une période où est-ce qu'entre sa demande de résidence temporaire, puis la date d'expiration, son permis de travail, il y a un moment critique. Mais le taux du poteau n'est pas un gage de réussite, n'est plus un gage de réussite si ça l'était avant. OK. Puis là, je parle au côté, mon côté plus, je vois d'avance, là, c'est pas gage de réussite non plus qu'on peut réussir le DEP, qu'on peut réussir le cours. Si, admettons, quelque chose qui ne fonctionne pas, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on en retourne le colis à l'étranger ou… En mode de prévention, par rapport à ça, c'est que, bon, dès qu'on est en communication avec la personne, nous, on envoie les documents d'études, on veut vraiment que la personne commence à s'impliquer. Donc, ça, ça prend une part du côté du candidat, là. C'est vraiment important. On tente la signalisation, les règles de sécurité, bon, et tout ça. Donc, ça, c'est tout ce qu'ils ont à faire de leur côté avant d'arriver. Mais oui, éventuellement, si, bon, la personne arrive ici, malheureusement, puis que ça ne fonctionne pas, c'est un peu du recrutement comme au Québec, comme à l'international. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est trop bête de dire « Ah, si ça ne fonctionne pas, l'étranger va retourner dans son pays. » OK. Chaque cas est un cas d'espèce. Je suis vraiment avocate pour dire ça. Mais je vais donner un exemple. Un traire étranger, dans l'omène du transport, il y a un permis de travail fermé avec un employeur désigné. Sa conjointe a fait, elle-même, parce que la conjointe n'a pas un permis de travail ouvert nécessairement, il faut le dire, a fait des démarches, elle-même, en sol québécois, pour se trouver un employeur. Elle a eu son permis de travail, puis elle est maintenant rémunérée. Si le conducteur, le camionneur, n'est pas satisfait avec son employeur, puis il veut changer d'employeur, mais il a un permis de travail fermé, il n'y a rien qui empêche de faire une nouvelle démarche avec un nouvel employeur, puis pendant les délais de traitement, c'est madame qui survient aux besoins de la maison. Juste pour dire que ce n'est pas automatiquement un renvoi à la maison si ça ne fonctionne pas avec l'employeur, mais il faut savoir que c'est l'avenue qui risque d'arriver. Puis des deux côtés, il y a aussi le volet de l'entreprise, qu'il y a une part de responsabilité aussi. L'accueil de quelqu'un qui change de pays, l'implication au niveau du confort, l'intégration, les premières semaines, si la personne n'a pas de voiture, il y a du parrainage qui est possible dans les entreprises, on peut faire du covoiturage, il y a plein d'options qui peuvent être faites, mais si on parle de quelqu'un que sa conduite, ou peu importe, ne fonctionnerait pas, c'est sûr que dans un cas comme ça... Si on fait un exemple, vécu un employé, un travers étranger, qui a fait beaucoup d'accidents, de la misère dans le milieu restreint, plus, bon, conduite sur la neige, beaucoup, beaucoup de bris, bien, ça se peut que l'assureur ne veuille plus assurer ce conducteur-là. Ça fait que c'est pas nécessairement à cause qu'il y a un problème avec la direction, c'est parce que la conduite est déficiente, puis on a un problème au niveau de l'assurance. Ça fait que des fois, on va essayer de jongler, de le retourner en formation CFTC sur la conduite sur neige, de réessayer, mais à ce niveau-là, c'est sûr et certain que l'employé va avoir des frais à débourser par rapport à la formation complémentaire qu'il doit avoir en cas d'efficience au niveau de la conduite. Donc, il faut être ouvert d'esprit en disant, bien, ça peut arriver des imprévus. Ça peut arriver que l'entreprise perde un contrat et qu'ils sont obligés de licencier des employés. C'est sûr et certain que bonne chance pour refaire une démarche d'immigration pour l'employeur. C'est sûr et certain que quand on remplit l'étude, il y a une question qui dit, est-ce que vous avez mis à pied des employés dans les 12 derniers mois? Si on me répond oui, oui, pourquoi? Bien, parce qu'on a licencié que deux personnes en administration, on a un nouveau logiciel comptable. C'est correct. Ça ne touche pas le fait que je vais recruter un camionneur. Mais si vous me dites, bien, oui, j'ai licencié deux mécaniciens parce que je n'ai plus de truck qui roule. Ah, là, c'est pertinent. OK, tu en as vraiment besoin. Bien, c'est sûr et certain que si tu perds des contrats, puis tu licencies des camionneurs, puis après ça, bien, vous m'engagez pour vous faire venir d'autres camionneurs, bien, beau que je suis convaincante, au niveau du gouvernement, ils vont se poser deux, trois, quatre questions. C'est sûr que pour tes immigrations, là, sont assez stricts. Ils ne veulent pas faire rentrer n'importe qui, non, plus n'importe quand. Ils veulent faire travailler le monde d'ici avant. C'est ça. Puis aussi, bien, le gouvernement fait les devoirs qu'ils ont à faire, mais il y a beaucoup de vérifications qui se font. Beaucoup de vérifications. Les dossiers doivent être très, très bien montés. Je pense que c'est, je ne veux pas dire n'importe quoi, peut-être deux entreprises sur trois qui se font vérifier. OK. Au niveau des travailleurs en particulier. Donc, si on a dévoilé qu'on les payait X montants, 10 kilomètres, plus tel forfait ou qu'on leur fournissait des bottes de travail ou que, finalement, il n'y avait pas d'assurance collective, on en a mis une. C'est toutes des choses qu'on doit justifier au gouvernement qui est très important dans la demande. Oui. C'est vrai qu'on parlait tantôt aussi, le volet salaire, c'est différent aussi pour vous autres. Oui. Comme je disais, c'est conventionné dans certains pays, pas dans tous. Puis, bien, ici, il y a plusieurs modes de rémunération. Quelqu'un qui veut rester, faire du local pour un retour à la maison à chaque soir et qui ne veut pas travailler de nuit, puis qu'il n'y a pas de convention collective en place, puis que c'est payé au tour horaire, bien, ça peut donner X montants de l'heure. Oui. Si on veut faire de la longue distance au Québec, il y en a plein d'entreprises qui font de la longue distance au Québec, rémunérées au kilomètre, puis à l'acte, il y en a. S'il y en a qui veulent faire du U.S., rémunérer aux miles, il y en a. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de possibilités. Ce qui fait en sorte que, tu sais, Chantal, avec son équipe, a un énorme travail de sensibilisation à la rémunération à faire. Parce que, tout dépendant dans quel pays elle est le candidat, l'imposition versus l'imposition au Québec est différente. Si on fait une table de trois, dire, OK, bien, si je gagne ça dans mon pays, puis je suis imposée comme ça, si je gagne ça au Québec, je vais être imposée, il va me rester ça. Non. On fait des calculs avec eux. On fait des budgets. On regarde aussi, bon, par rapport à leur rythme de vie qu'ils ont dans leur pays actuel versus quand ils s'en viennent ici. Bon, mais on fait des calculs pour les sécuriser ici. On ne veut pas aux personnes qui ont des problèmes financiers. Non, non, c'est sûr. On les accompagne là-dedans aussi. Mais vu qu'ils partent d'un pays, ils s'en viennent ici, viennent travailler ici. Est-ce qu'ils ont un devoir envers leur pays quand ils vont venir travailler ici? Ils ont-tu de quoi payer quand même dans leur pays? Parce que c'est sûr que quand ils vont quitter, ils quittent boulot, ils quittent famille, ils quittent appartements, logements, maisons. Ils ont l'air de tout rendu là-bas. Ils n'ont rien à redébourser vers chez eux. C'est sûr que c'est dans leur devoir de s'assurer que tout est payé avant de quitter et de vendre les biens s'il y a lieu. Je parle d'impôts. C'est une question peut-être un peu trop générale parce que tous les pays, on a des personnes qui peuvent venir de la Philippine, du Maroc, de la France, de l'Afrique. Je voyais plus un peu les Français à savoir. Parce que je sais que j'ai déjà eu quand même, on a eu des amis français. Il y avait encore des redevances en Europe quand même. À tout événement, ils vont payer des impôts aussi. Exactement. Ça, c'est sûr. Ils ne s'en te lèveront pas. Ça, je peux vous le dire. Je pense qu'on avait fait le tour pas mal pour justement le côté étranger pour venir travailler au Québec. On avait encore plein d'autres choses à dire, mais côté entreprise, mais ça, on verra pour une prochaine. Une prochaine. Merci beaucoup les filles pour vos bons conseils. Ça me fait plaisir. C'est super agréable et c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ceux qui ont de l'intérêt à vouloir venir travailler au Québec, mais écoutez, vous savez un peu à quoi s'en tenir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire en bas de la page Facebook. Si on nous fait plaisir de vous répondre. On se dit à la prochaine. Bye. Merci.